Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. La programmation du Festival Musique du bout du monde de Gaspé promet d'en mettre plein la vue aux 20 000 festivaliers attendus. Thierry Haroun a couvert la conférence de presse. La 14e édition du festival aura lieu du 9 au 13 août, en plus d'un pré-festival entre le 4 et le 8 août. Philippe Femiou assure le rôle de porte-parole pour une 3e année. Reggae, Folk, World Beat, Rock et Folk seront de la partie, tout comme quelques 200 artistes d'ici et d'ailleurs via plus d'une centaine de prestations. Valère, Grégory Charles, Alex Kouba, Yann Perrault, Dikenja, Facoli et Chloé Sainte-Marie y seront. Un festival qui poursuit une tradition marquée par la qualité et la continuité. On peut entendre son directeur Stéphane Brochu. Depuis 14 ans, on sent une maturité organisationnelle dans les façons de faire, dans l'équipe de travail, les membres du CO, les bénévoles, les partenaires, les fournisseurs, les contractuels qu'on a. Donc, ce que moi je vois comme gestionnaire, c'est vraiment la maturité d'une organisation, puis la confiance que les gens ont aussi, que nos partenaires financiers, que ce soit nos sociétés d'État, nos divers gouvernements. On a quand même du financement du fédéral, du provincial, du régional et du municipal. L'évolution, à mon avis, elle est aussi dans le raffinement musical. Ce que j'entends, ce que j'entends dire de Martin Roy, de Fred Sainte-Croix, de Maïté, Alexa, les gens du comité de prog, on est neuf personnes à qui on doit remercier finalement la conclusion de cette programmation-là. Neuf personnes, d'arriver à converger, c'est une vision, c'est une stratégie, c'est une façon que beaucoup d'organismes en vue lucratif, d'entreprises d'économie sociale ont développé. C'est de mobiliser finalement la compétence en fonction de chacun des secteurs d'activité. La clientèle, tout comme la diversité des spectacles sur un rendez-vous cette année encore, assure son président Frédéric Sainte-Croix. C'est un très diversifié qui vient au FMBN quand on a fait nos statistiques. La moyenne d'âge du festivalier est de 48 ans. Donc, c'est vraiment multigénérationnel. Donc, je pense qu'en quelque part, on a l'obligation un peu de faire une programmation rassembleuse, donc qui va être très large. Puis, pour en témoigner, exemple, le jeudi, on commence avec une formule peut-être un peu plus populaire, où on va avoir Grégory Charles en tête d'affiche. Ça fait longtemps qu'on discute de voir Grégory Charles au FMBM. Là, les astres sont alignés cette année. Ça va être une bonne année pour le recevoir. Puis, on a décidé de faire une petite formule spéciale en invitant le groupe local Mambosax à se joindre à Grégory pour le spectacle. Mambosax a la réputation de très rassembleur avec la population locale, très dansant aussi. Donc, on pense que ça va être un combo gagnant d'avoir Grégory Charles comme ça avec le groupe Mambosax. Donc, soirée un peu plus populaire. Ensuite, le vendredi, on pense qu'on a programmé qu'ils sont toutes assez jeunes, une énergie quand même assez jeune, très dynamique, donc avec Yann Perrault, une vraie bête de scène, qui a un album très festif, très dansant. D'autres surprises attendent des festivaliers avec les mires chaudes. Les passeports sont en vente. Visitez musiqueduboutdumonde.com. Et bon festival à tous. Thierry Haroun, TVCGR, Gaspé.